C'est quoi celui-là ? Celui-là, c'est le sourisier, en réalité pure, là. Alors, combien de trous aujourd'hui ? 130, à peu près 130. Et pour mettre quoi ? Essentiellement des arbres fruitiers, donc abricotiers, pommiers, poiriers, cerisiers, et des variétés locales, la région lyonnaise. Ce verger s'inscrit dans une politique de la ville, une politique nouvelle menée par Nicolas Husson, et la ville a décidé de planter, dès cette année, 9 vergers dans toute la ville de Lyon, et donc 1 par arrondissement. On est début décembre, mais c'était totalement la saison, et c'était le moment de le faire, et donc je suis ravie qu'on ait pu le faire dès la première année. Et donc les services de la ville, les services des espaces verts, ont beaucoup travaillé sur le projet, puisqu'ici on est à Gerland, c'était des anciennes terres industrielles, donc on avait des inquiétudes quant à la pollution, donc il y avait des études préalables qui ont été menées, et finalement la terre nous permet vraiment de planter ses arbres et de consommer des fruits. Il y a eu des analyses de sol qui ont été faites, effectivement, sur les trois rectangles que l'on trouve ici sur la rue Fourcade. Les deux premiers rectangles répondaient aux normes, il n'y avait pas de souci, pas de pollution particulière. Le dernier en revanche, celui sur lequel on n'a pas fait de plantation, était trop pollué pour permettre justement de mettre des arbres fructiles. On essaie également de recréer du lien entre les hommes, qui c'est du lien social, à travers cette expérimentation de végétalisation commune, pour le bien commun, le bien-être. Il a été prouvé de manière scientifique maintenant, que la présence de nature apporte bien-être. Et par contre là vous n'avez pas de petits fruits, de framboisiers, de... Non, on va aller maintenant. On peut tout à fait allier écologie rurale et urbaine, et qu'à travers la ville, on peut tout à fait vivre comme à la campagne, même si on est dans un milieu plus condensé en habitat. Et ce n'est pas parce que nous sommes élus urbains que nous ne savons pas mettre les mains à la terre. Cette année, on aura les fruits rouges, donc les groseillers, cassis. On peut espérer avoir aussi quelques framboises. Par contre, à mon avis, moi, pour les fruits, tout ce qui est pêche, poireillers, figuets, il va falloir attendre deux, voire trois ans. L'alternance fruitier et petits fruits rouges, effectivement, ça permettra à la fois d'assouvir la gourmandise, mais des humains et aussi des insectes et des oiseaux. Voilà, donc c'est important d'avoir tous ces éléments réunis. C'est vraiment, c'est très beau de planter un arbre, parce qu'on plante pour maintenant et puis pour l'avenir. Et surtout, là, des arbres fruitiers, tout le monde va pouvoir en profiter. C'est un très beau geste. C'était un élément de notre programme de campagne et de pouvoir le réaliser à la première saison de plantation à l'automne, c'est une grande joie, oui. C'est un fruit qui n'est pas très connu, mais qui mérite d'être connu, par contre. Qu'est-ce qu'il a de bon, ce fruit ? Il est sucré, il est parfumé, il a un parfum comme très peu de fruits, et très bon en gelée et en pâte de fruits. C'est un fruit qui est très bon. Merci.